Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous parler du cycle de vie de l'objet dans Objectif C. Le cycle de vie de l'objet, c'est en particulier très important dans les langages de ce type parce que ça va définir ce qui se passe entre la création d'un objet et sa destruction et en particulier ça va avoir un impact sur la gestion de la mémoire. Donc on va le regarder aussi par rapport à la mémoire. Je vous rappelle qu'on fait de la programmation sur les terminaux qui sont embarqués et par conséquent pour lesquels on a entre guillemets peu de mémoire. Parce que maintenant il commence à y en avoir pas mal, mais c'est de toute façon clairement moins que ce que vous avez sur un gros ordinateur. Alors le principe, c'est que l'environnement fait le travail à votre place et que vous, tel le je trouve paresseux, vous pouvez vous reposer. Bien évidemment, c'est l'environnement qui va gérer la mécanique sous-jacente, qui se fait à coup de compteur de référence, on en parlera plus tard, et qui va insérer les bonnes directives au bon endroit. D'accord ? Alors c'est évidemment intéressant. Moi je pense que la mémoire c'est important, que hélas au jour d'aujourd'hui on a tellement de langages qui font abstraction de la mémoire, ce qui est très confortable pour l'apprentissage de la programmation, que du coup on ne sait plus gérer la mémoire. Le jour où on est amené à devoir la gérer, on est un petit peu embêté. Et il y a des domaines où on est obligé de la gérer. Et en général c'est des domaines où en plus on n'a pas beaucoup. Voilà. Donc c'est important et donc on considère que dans le cadre de ce cours, on va ouvrir le capot et on va regarder comment ça fonctionne. On va être un peu faillot et on va essayer d'éviter les pieds jaloux parce que c'est assez casse-gueule la gestion de la mémoire. Regardons le cycle de vie d'un objet un petit peu sous cet angle là, rapidement. Ce qui se passe, c'est qu'un objet, il est créé et j'ai déjà évoqué dans une séquence précédente la séquence mythique alloc init pour créer un objet. Alloc, espace de stockage, init, initialisation de cet espace de stockage. On a également une destruction. Il y a une primitivité qui s'appelle déalloc et qui peut appeler une méthode de classe plus déalloc. C'est d'ailleurs le seul cas licite de plus déalloc et on va regarder un petit peu comment ça se passe. Alors, toutes ces méthodes-là, elles sont implémentées par défaut dans un s-object, mais bien évidemment, il faut que vous prévoyez une surcharge et on va regarder dans quel cas vous devez prévoir cette surcharge. Je vous rappelle donc cette séquence typique là, le fameux alloc init, donc on a déjà vu ça dans une séquence précédente, ça c'est pour allouer un student. Et ici, par exemple, regardons la surcharge de init pour un étudiant. Dans les variantes précédentes d'étudiants, il n'y a pas de surcharge de init. Donc ça veut dire que le init ne fait rien. Donc quand je fais alloc init, c'est l'allocation de la mémoire, le init ne fait rien. Donc si j'accède aux valeurs de mon étudiant, je ne sais pas trop ce que je vais trouver. Là, j'ai surchargé l'init. Je dis que par défaut, l'étudiant, il a le numéro 0, il s'appelle Tartampion. Donc je vais surtrouver des valeurs à l'intérieur. Et puis, voilà. Par contre, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que c'est la structure de l'init. C'est qu'en fait, je commence toujours par faire un self égale super init. Super, c'est que je remonte à l'init de la classe parente. Et puis, je vais monter de proche en proche jusqu'à la classe racine. Et je n'initialise ce que je peux initialiser qu'après que le super ait eu lieu. C'est-à-dire qu'en fait, le super, il va potentiellement me préparer tout ce dont j'ai besoin et tout ce qui ne ressort pas de mon niveau de classe. quand j'ai, évidemment, plusieurs niveaux d'héritage. Et évidemment, je fais un test parce qu'au cas où il y aurait un souci, le self va rendre une valeur qui va vouloir dire false, il va rendre nil. Et après, je fais un return de self. Voilà. Donc ça, c'est une structure extrêmement typique que vous devez tout le temps respecter lorsque vous surchargez la méthode init. init peut être surchargée de diverses manières. Donc, je peux évidemment charger le init. Id, ça veut dire que c'est une référence sur un objet. Et je peux également surcharger avec différents paramètres. Donc ici, init with numéro ou init with numéro un nom. On a vu, c'est des sélecteurs et c'est un moyen de nous aiguiller vers la bonne signature de init. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut respecter la chaîne des initialisations. Donc, init est appelé après le alloc. Donc, les choses sont mises en place. Et donc, on va faire les mises à jour qu'il faut. Et puis ensuite, on va appeler la méthode d'ordre, enfin de niveau supérieur. Donc là, typiquement, init with numéro un nom va initialiser les choses, puis va ensuite appeler init with numéro. init with numéro va initialiser ce qu'il faut, le numéro, et ensuite appelle init. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va converger vers l'appel de init. Et ça veut dire que les initialisations complémentaires sont faites au préalable. C'est possible parce que l'espace mémoire, il est alloué. Et ensuite, on appelle la méthode d'ordre supérieur, soit au même niveau, c'est-à-dire dans la même classe, soit au niveau de la classe parente. On va regarder ce que cela donne. Donc ici, je reprends ma classe student. Donc, ce que je fais ici, c'est ajouter tout simplement deux méthodes. Le init with numéro et le init with numéro un nom. Donc jusque-là, les choses sont extrêmement simples. Et intéressons-nous à student, la partie implémentation. Vous noterez d'ailleurs que le init tout court, je n'ai pas besoin de le surcharger. Et là, je n'ai même pas besoin de le définir puisqu'il ne fait que l'allocation. Donc init with numéro, vous voyez, self existe puisque j'ai fait le alloc et le init est appelé sur une instance qui existe déjà. Donc, je peux faire ici un set numéro de un numéro. Et ensuite, je fais un return de self de init. D'accord ? Ici, je fais exactement la même chose. Self, cette nom. Et puis, je fais un return de self de init with numéro un numéro. Et là, comme je n'implémente pas la méthode init, je n'ai pas de souci. D'accord ? Mais la méthode de init, elle fait le init de super. Parce que c'est ce qu'elle fait par défaut. La méthode init par défaut implémentée dans un s-object, elle se contente de faire un appel au super. Alors, dans le cas du ns-object, bien évidemment, on arrive au super. Mais dans la dérivation, on reprend ce code-là. Et par conséquent, ça se passe correctement. Et puis, bien évidemment, la méthode d'identité, elle, ne change pas. Mais ça va s'en dire. Maintenant, du coup, je peux réaliser mon appel student, un étudiant, student alloc, init with numéro 2.10, un nom, 2.atoto. Et là, ça va fonctionner. Lors de la destruction d'un objet, il faut que je fasse un petit peu attention. Et en particulier, j'ai intérêt à désallouer tous les objets qui sont inclus. C'est-à-dire qu'on peut avoir un objet qui est compliqué, qui va contenir plusieurs objets. Dans le cas de notre étudiant, la défaut sur l'étudiant contient une chaîne de caractère qui est le nom. Et c'est extrêmement important que je désalloue ce nom. Pourquoi ? Parce que si je désalloue un étudiant et que je ne désalloue pas le nom qui constitue un étudiant, fuite mémoire. Donc, il faut que j'arrive à équilibrer tout ça. Donc, ce que j'ai alloué dans le init, j'ai intérêt à le désallouer dans le dialogue. Et donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire non-release. Et puis, tout en dernier, j'appelle le dialogue sur le super. Mais évidemment, je n'ai pas l'intérêt à commencer par appeler le dialogue sur le super. Parce que le dialogue sur le super, il va me flinguer mon pointeur. Et après, je n'ai plus accès aux références que contient mon objet. C'est un petit peu comme si j'avais scié la branche sur laquelle j'étais en m'installant du mauvais côté. C'est-à-dire, pas du côté, enfin, pas entre la partie que je coupe et le tronc, mais de l'autre côté. Voilà, ça pose des problèmes. Évidemment, là, c'est plus que des problèmes de fuite mémoire. Ça peut cracher au moment de l'exécution de ce truc-là. On va voir, il existe des règles simples pour comprendre comment on va gérer les allocations et les allocations. Parce qu'il faut bien s'assurer qu'on a toujours le même nombre d'allocations que le même nombre de désallocations. Arc est activé par défaut. Et donc, ça, c'est sympa. Mais on va apprendre dans une séquence ultérieure comment désactiver Arc. Parce que ça a beau être bien pratique, j'insiste, je veux que vous regardiez, que vous connaissiez le fonctionnement intrinsèque de la mémoire. Et bien évidemment, j'espère que vous survivrez à la quantité d'aspirine que vous devrez insuburgiter pour gérer en objectif C la mémoire comme il faut. En guise de conclusion, alors apprêtez-vous bien à voir comment on gère cette mémoire. Elle approche, encore une fois, j'insiste, elle n'est pas propre qu'à iOS, sinon ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Elle est emblématique. Cette technique à base de compteur de référence, c'est un grand classique de la programmation. Et donc, on en parlera bientôt, au bout du tunnel, dans une prochaine séquence très, 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 très proche. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.